Faire plus de 10 000 kilomètres et participer à l'un des plus beaux tournois de rugby à 7. Fin 2014, le Grenoble Université a vécu cette aventure. Sac et crampons sur l'épaule, ces rugbymans isérois se sont frottés au haut niveau et ont partagé une expérience unique. Direction Singapour avec Eric Mouget sur un montage de Paul Sicard. Direction Singapour, lieu du deuxième plus gros tournoi Seven d'Asie après Hong Kong, hors IRB. L'équipe de Grenoble Université pose les pieds sur le sol singapourien. C'est leur première participation à cette 67e édition. Avec le sourire visible d'un Singapour by night, une façon d'en prendre plein les yeux au cœur de cette ville de lumière, deuxième port au monde après Shanghai. 21 équipes, 21 capitaines présents à la conférence au Singapour Cricket Club Seven. Pierre Rabadant absent, Jimmy Gollard, son associé ici à droite, fondateur de RugbyGénération.com, sponsorise l'équipe grenobloise pour ce tournoi exceptionnel. Je pense que c'est là où il y a le meilleur niveau, c'est là où il y a toutes les rencontres d'équipes hémisphère noire et hémisphère sud, c'est là où il y en a le plus. Donc il y a différents types de rugby à 7 qui s'opposent. Il y a vraiment du grenouilleux, il y a des internationaux anglais, il y a des australiens, il y a des fidgiens. Et là, on commence à avoir trois très bonnes équipes de France, notamment Grenoble, qui a vraiment l'habitude de jouer ensemble. Donc je pense que ça peut être très intéressant. J'ai dit que je parlais peu de l'attaque et beaucoup de la défense, mais en même temps, j'aimerais voir en attaque autre chose que des passes, qu'une circulation de balles qui, certes, nous intéresse, et sur laquelle on voudrait autre chose aussi. Côté par Serge Morin et Pierre Chex, c'est parti pour une séance d'entraînement. La plupart de nos joueurs pratiquent dans des clubs de Fédéral 1 un premier match entre Français. Il y a un mélange à la fois d'une appréhension en disant bon, il y a cinq membres de l'équipe de France, c'est l'équipe de France Développement, donc c'est un très gros niveau, donc on risque de prendre une purge, de prendre une boîte. Puis en même temps, cette idée de se confronter à cette équipe de France et de voir ce qu'on vaut vis-à-vis de cette équipe de France amène une grande motivation et on n'a rien à perdre. Donc tout à gagner, rien à perdre dans une confrontation qui est tout à fait excitante, en plus dans le cadre magique de ce tournoi. Dans l'enceinte du SCC, Singapour Cricket Club, les débats vont s'enchaîner sur quatre journées, dans un rythme effréné. C'est donc entre Français que Grenoble essuie les plâtres, de quoi évaluer, mesurer leur niveau de jeu. Les bleus de l'équipe de France Développement font une première grosse mi-temps, chassant les espoirs de nos 10 hérois. Mais on le sait, l'Alpin ne lâche jamais rien. Donc on va y aller là, on vient des joueurs de 15, pas des joueurs de 7 comme eux. On va tourner, c'est haut, on va, c'est énorme. Allez, allez. Je suis bleu. En deuxième période, Grenoble arrive à mettre la main sur le ballon, à développer un peu plus le jeu. Mais le résultat reste bleu-blanc-rouge, 38 à 10. Qui parmi nous a une pointe de vitesse à faire 15 au 100 mètres ? Ou 11 ? Il n'y en a pas. D'accord ? Donc, si on ne fait pas ça collectivement, si on ne va pas aller systématiquement chercher les gonges, décroquer, aller les agresser sans arrêt dans ce qu'on sait faire, on est mort. Eux, les moindres fautes, ça s'est payé cash. Ça s'est bien vu. Dès le premier coup d'envoi qu'on loupe, on se prend un essai. Le deuxième, pareil. Et après, c'est très dur de revenir. Et nous, on n'est pas encore joueurs de 7. On est encore 3 à 15. On joue sur la moitié d'un terrain. Il va vite falloir qu'on corrige ça. Entre deux rencontres, nos étudiants en profitent pour découvrir les rues de Singapour. Mais aussi le quartier de Chanathon. Rugby, tourisme, de quoi joindre l'utile à l'agréable. Au sein des plus de 5,3 millions d'habitants, l'arrêt est obligatoire au splendide Marina Bay Hotel avec sa piscine phénoménale et sa superbe vue panoramique. Après s'être rempli la tête de magnifiques dindés-les-billes-images au cinquième jour, nos universitaires se qualifient pour disputer la petite finale. C'est la finale du jug. Notre équipe à 7, diminuée par quelques blessures, va faire plus que belle figure face au Barbarian de Singapour. Les garçons s'illustrent plein fer comme Liliane Saceras et le 15, Damien Barnet. Sportivement, la Team 7 grenoboise n'aura pas fait le voyage pour des nèmes car ils remportent cette finale jug 21 à 7. De quoi lâcher les chevaux et profiter de leur dernier moment de leur séjour à Singapour surnommée la Suisse d'Asie. Comme pour tout, chaque histoire a une fin. 13 heures de vol vont laisser aux garçons le temps de planer avant de retrouver leur montagne préférée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada